bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien en ce qui me concerne ça va très bien je m'appelle john je fais mon jardin vous êtes sur la chaîne le jardin de john dans la vidéo d'aujourd'hui je vous propose que l'on parle de compagnonnage de quoi s'agit-il et nous verrons ensemble trois erreurs plus deux erreurs bonus de compagnonnage je vous dis à tout de suite après ce très court générique alors le compagnonnage c'est quand on associe deux plantes l'une à côté de l'autre ou l'une avec l'autre un exemple flagrant c'est souvent quand on associe les les oeillets avec les tomates à proximité des tomates ça c'est une association favorable parce que les oeillets vont protéger les tomates de certains parasites et de certaines maladies ça donc c'est un compagnonnage favorable par contre un compagnonnage qui n'est pas favorable c'est souvent les les pommes de terre on les associe rarement avec d'autres choses parce que souvent les pommes de terre elle elle attire les doriforts et ce qui fait que du coup les plantes à côté vont aussi avoir des doriforts l'erreur numéro un de compagnonnage il s'agit des haricots les haricots nains avec les concombres comme vous pouvez le voir là derrière les concombres ils sont envahis par les feuilles de haricots sachant que les concombres ils ont quasiment été tout dévoré par les limaces ils sont bien repartis mais le problème en fait c'est qu'ils ont eu énormément de retard et les haricots eux ils se sont bien développés qui s'était un peu aussi un peu beaucoup même fait manger par les limaces mais ils sont sont repartis très vite ce qui fait qu'il ya eu un décalage et du coup les les concombres là je vous fais voir ceux qui sont un peu plus éloignés des haricots et là comme vous pouvez le voir ils sont un petit peu plus développés et ils ont plus de place l'erreur numéro 2 de compagnonnage il s'agit des haricots avec les poivrons là comme vous pouvez le voir il ya un poivron il reste pas grand chose parce qu'il s'était laminé par les limaces il repart très doucement et du coup les haricots là vraiment il le gêne énormément troisième erreur de compagnonnage il s'agit des courgettes avec le maïs alors là ce qui se passe c'est que peut-être que si j'avais planté le maïs avant il se serait plus développé donc il aurait pas été gêné par les feuilles des courgettes comme il est petit et que les feuilles des courgettes sont grosses du coup ils se gênent les uns avec les autres et maintenant voici deux erreurs de compagnonnage bonus encore une fois les courgettes avec les petits pois ce qui se passe les petits pois je pensais pas qu'ils allaient se développer comme ça et donc du coup il il se gêne plus ou moins avec les avec les courgettes du plus ou moins parce que j'ai pas vraiment l'impression que ce soit une que ce soit une catastrophe ça empêche pas de se développer les uns et les autres deuxième bonus sur les erreurs de compagnonnage les courges et les poivrons alors je dis que c'est une erreur de compagnonnage bonus pour la bonne et simple raison que cette courge et bien je ne l'ai ni semé ni planté elle est sortie toute seule et là comme vous pouvez le constater elle commence déjà à gêner le poivron qui lui il a des jolis boutons mais il a vraiment du mal et cette année je me demande si je vais avoir des poivrons ou pas on verra bien voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me poser toutes vos questions dans les commentaires je me ferai un plaisir d'y répondre en attendant je vous dis à la semaine prochaine bye wesh wesh à quoi ça nous mène yo c'est le sang de la veine